— Bonjour à toutes et tous. Alors vous êtes très nombreux. C'est un réel plaisir de voir qu'il y a autant de monde à cette conférence sur un sujet, finalement, de prime abord un peu rébarbatif. Tout le monde parle de cryptoactifs sans vraiment trop savoir ce dont il s'agit. Donc je pense que c'est le bon moment pour véritablement faire le point sur ce sujet et notamment sur la réglementation applicable à ces catégories d'actifs. Alors vous noterez qu'évidemment, je ne parle pas à dessein de crypto-monnaie. Je pense que le président de l'AMF fera bien le distinguo à ce sujet. Et donc bien entendu, avec Jean-Marc Figué de l'Université de Bordeaux, nous sommes très heureux d'accueillir pour la première fois à Bordeaux en tant que président de l'Autorité des marchés financiers Robert Ophel. Alors je dois dire qu'il connaît bien notre région. Peut-être que le président en parlera tout à l'heure. Et donc qui va nous faire cette conférence qui, par ailleurs, donc est diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la station Ozone de la librairie Mola qui nous accueille. Et j'en profite pour remercier Denis Mola et Mathilde Mola de nous offrir cette capacité d'accueil. Nous avons un public assez divers, fait à la fois de professionnels, de la banque et de la finance, mais aussi donc de beaucoup d'étudiants. Donc ce qui est aussi assez intéressant sur le plan de l'intérêt porté à ce sujet assez nouveau. Alors nous avons des impératifs horaires, donc il faudra s'arrêter à 17h pile. Et donc sans plus attendre, je passe la parole à Jean-Marc Figué qui va nous dire quelques mots. Oui, bonjour à tous. Je voudrais vous remercier pour vous être déplacé et puis pour remercier surtout notre conférencier Robert Ophel, alors qu'il est quasiment un local de l'étape puisqu'il est originaire d'Angoulême. C'est un très grand plaisir, un très grand honneur de le recevoir ici. Effectivement, je remercie la librairie Mola de nous accueillir dans ses superbes locaux. Le sujet dont il est question aujourd'hui suscite beaucoup d'engouement. Les crypto actifs et pas les crypto monnaies. Je suis tout à fait d'accord avec Denis sur le fait que ce sont des nouvelles classes d'actifs, mais que ce ne sont pas des monnaies. Et je pense que la conférence d'aujourd'hui va nous éclairer effectivement sur sans doute les questions peut-être de valorisation de ces actifs qui restent relativement inconnus de la plupart d'entre nous. Et puis aussi et surtout sur les questions de régulation parce que ça suscite l'attirance des investisseurs, notamment des plus jeunes d'entre nous. Il y a quand même un certain nombre de risques qu'il ne faut pas méconnaître et la réglementation se évolue avec l'évolution des actifs. Ce sont des actifs de nouvelle génération qui nécessitent sans doute une forme de régulation qui est un peu particulière par rapport aux actifs classiques auxquels nous sommes habitués. Donc je laisse la parole à M. Ophel en le remerciant très sincèrement de sa venue à Bordeaux. On air, on air. Donc je comprends que là ça marche quand c'est on air. Bonjour à tous. Je vais essayer d'évoquer une partie des sujets liés aux actifs numériques parce que c'est un monde dont on n'a pas encore fait le tour des capacités de développement. Il faut donc rester modeste dans ce domaine. Mais d'ores et déjà, ils soulèvent beaucoup d'enjeux pour assurer leur encadrement réglementaire. Je vais essayer cet après-midi d'aborder le sujet avec un certain nombre d'étapes. La première étape, c'est quand on veut réfléchir à un encadrement de ces actifs numériques. La première question, c'est de bien comprendre la technologie qui est derrière. Parce que c'est cette technologie qui va susciter des enjeux de réglementation nouveaux. Souvent, je dis que ce sont des objets financiers non identifiés, les actifs numériques. Et donc, il y a encore beaucoup à comprendre et à voir comment ils peuvent se développer. Mais le fait est que cette technologie se décline de façon très forte maintenant dans le domaine financier, pas uniquement, mais dans le domaine financier, avec une multitude de produits qui sont très différents des uns des autres. Que ce soit ce que l'on appelle des jetons unbacked, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie. Si vous prenez le bitcoin, il n'y a aucune contrepartie. Ça va de ce type d'actifs possiblement aux monnaies de banque centrale, qui, elles, sont par construction adossées dans le bilan des banques centrales à tous leurs actifs, en passant par ce qu'on appelle les utility tokens, qui sont des jetons qui donnent droit à des services, en passant par les non-fungible tokens, les NMT et les security tokens, qui sont, elles, des jetons qui représentent des actifs financiers traditionnels. Donc, on a toute une variété très forte de déclinaisons de cette technologie dans le monde financier. Et on a aussi des services qui sont associés à ces jetons, qui peuvent être développés. C'est ce qu'on appelle le Decentralized Finance DeFi. Donc, on va essayer de voir ça dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on essaiera de voir quels sont les enjeux de régulation qui sont associés à cette technologie et aux différents supports, modes de type de jetons qui ont été développés. Et ces enjeux sont nombreux. Il y a beaucoup de fraude autour de ces actifs. Il y a des arnaques, il y a de la cybercriminalité, il y a du blanchiment. Donc, il y a tout un espace de criminalité diverse et variée qui s'est développé autour de ces jetons. Il y a des problèmes de valorisation qui sont souvent très incertaines et qui se font sur des marchés particulièrement peu efficaces entre eux. Et puis, il y a bien sûr, au-delà des enjeux de protection des épargnants qui pourraient investir dans ces supports, il y a des enjeux parfois de souveraineté puisque ça peut remplacer des monnaies, dans certains cas, qu'on appelle des monnaies fiat, c'est-à-dire celles qui ont cours légal et pouvoir libératoire et qui sont une manière d'assurer la cohérence d'un pays ou d'une zone. Et il y a également des enjeux de stabilité financière qui peuvent émerger compte tenu du développement que certains actifs numériques peuvent avoir. Alors, à l'arrivée, une fois qu'on aura fait ça, on dira qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette technologie, par rapport aux enjeux de régulation. Il n'y a que deux solutions, soit on interdit, il y a certains pays, la Chine, qui disent j'interdis tout un autre chose, soit, au contraire, on encadre, on réglemente. Et pourquoi on le fait ? Parce qu'on peut penser que derrière tous ces produits et toute cette technologie, il y a des enjeux d'innovation, d'efficacité, et que si on veut en tirer tout le profit, il ne faut non pas l'interdire, mais l'accompagner en l'encadrant. C'est la voie qu'a choisie la France il y a quelques années avec une loi qui s'appelle PACTE, et c'est la manière dont l'Union européenne s'engage dans cette voie, avec un certain nombre de réglementations qui sont soit arrêtées, soit proches d'être arrêtées, et qui s'appellent en l'occurrence MICA, ou le régime pilote européen pour les systèmes de blockchain. Et donc, voilà un petit peu ce qu'on va essayer de voir cet après-midi, en ayant en tête que, quand on parle de jetons, on peut avoir des jetons qui ne sont pas associés à des blockchains, à des registres distribués. Il peut y avoir des jetons qui sont avec gestion centralisée. Je ne sais pas, vous avez pu voir, par exemple, que nos amis d'Amazon, enfin, ils s'appellent maintenant Meta, ils ne sont plus Amazon, ils veulent développer des jetons qui s'appellent, c'est un peu étonnant, et du nom du fondateur des Zuck Bucks, qui, a priori, ne seraient pas des jetons, qui ne seraient pas gérés sur blockchain, mais qui seraient gérés de façon centralisée. Et là, dès qu'on est gérés de façon centralisée, on rentre dans les cadres de réglementation standard. Alors, parce qu'en effet, ce qui fait... Donc là, je ne vais pas le traiter, parce que c'est bien balisé par les réglementations qui existent. Parce que les actifs numériques dont on va parler, c'est d'abord une technologie, c'est la technologie blockchain ou DLT, des Submission Layer Technologies, ce sont des technologies de stockage et de transmission d'informations permettant la constitution de registres répliqués et distribués sans organes centrales. La clé, c'est qu'il n'y a pas d'organes centrales qui gèrent ce registre. Donc, pas d'organes qui contrôlent. Et cela est sécurisé quand même par des méthodes de cryptographie et de consensus qui permettent de structurer des blocs d'opérations les uns aux autres à intervalles réguliers. Il y a plusieurs types de technologies. Il y a les blockchains ouvertes où les blockchains fermés, blockchains ouvertes, c'est-à-dire que tout le monde peut participer et être un nœud de la blockchain, blockchains fermés, c'est-à-dire qu'il y a un nombre limité de participants. Les produits que tout le monde connaît sont sur des blockchains ouvertes. Ce sont des bitcoins ou Ethereum. Ethereum ayant une caractéristique, caractéristique, c'est que ce n'est pas uniquement un jeton qui est associé à une infrastructure. C'est une infrastructure sur laquelle il y a un jeton qui a été développé, mais où chacun peut développer ses propres applications et ses propres jetons. Et y mettre ces smart contracts, c'est-à-dire des règles qui font qu'on va orienter ou déclencher un certain nombre de limitations ou de nouvelles opérations. Vous voyez par exemple que si vous voulez faire une monnaie ou l'équivalent d'une monnaie sur une blockchain, vous pouvez mettre un smart contract qui dira qu'avec votre jeton, vous ne pouvez pas acheter d'écran plat. Je dis ça parce que si vous vous versez par exemple une indemnité de rentrée scolaire et que vous ne voulez pas que les gens utilisent cette indemnité pour acheter des écrans plats, je crois que ça a été un moment évoqué, vous la versez avec un jeton qui a des contrats qui font que vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire un serveur de choses. je donne ça au hasard et évidemment ce n'est pas à l'ordre du jour chez nous. Bien sûr. Donc des blockchains ouvertes au net et la clé de cette affaire-là c'est les problèmes de validation des transactions via, je vous montre ici, c'est ce qu'on appelle les fonctions de hachage, de hachage qui permettent de valider un bloc de transactions et de façon irréversible et ensuite de permettre au suivant de raccrocher un nouveau bloc au bloc qui vient d'être validé et ça, c'est cette fonction-là qui est extrêmement décisive pour assurer le consensus et la validation de ce qui se passe s'est fondé sur un travail qui va être fait par des ordinateurs en principe par des mineurs et qui s'appuient sur des algorithmes de hachage qui ont été, je le dis au passage c'est toujours amusant parce que ça a été conçu par la NSA aux Etats-Unis et c'est le standard du gouvernement fédéral américain. C'est quand même un élément qu'il faut avoir en tête. Le standard de base qui permet de fonctionner est un standard officiel des autorités américaines et qui va être très fondateur parce qu'à partir de là c'est cette fonction de validation de consensus de hachage qui va faire vivre le système. J'ai mis là POW, POS, POA. Comment est-ce que ce hachage se fait ? Proof of work, proof of stake, proof of... Je ne sais plus laquelle, POA. Ça va être une fonction tout à fait clé. Pourquoi ça va être une fonction tout à fait clé ? Parce qu'en particulier ça va déterminer l'empreinte carbone pour faire simple de ce travail-là. Parce que comment marche la plupart de ces chaînes ? C'est des proof of work. C'est-à-dire qu'on dit à tous les gens qui participent à la chaîne il y a une espèce de merci de bien vouloir valider vos transactions et il y a une compétition ouverte entre tous les membres. Et tous les membres, chacun peut participer à la compétition et celui qui valide le plus rapidement gagne la mise. Mais comme beaucoup de gens participent, ça veut dire que l'opération va être assez lente et elle va être très consommatrice d'électricité. Alors que le proof of stake va limiter les gens qui participent à cette validation à un nombre beaucoup plus limité de participants, tant ceux qui, en gros, ont des parts déjà importantes dans le système ou ceux qui ont été performants une fois précédente. Mais il y a des règles qui font que là, ça va être beaucoup moins ouvert. Évidemment, le mineur gagnant est en général rémunéré. C'est pour ça d'ailleurs qu'il mine. Ce n'est pas pour la beauté du geste, mais c'est parce qu'il est rémunéré pour le faire. Et lorsque sur le bitcoin, il faut avoir en tête qu'il y a la rémunération du mineur qui gagne est divisé par deux tous les quatre ans. Parce que ce qui d'ailleurs garantit que le montant total des bitcoins à émettre est limité, on converge vers un montant maximum. Et vous avez là sur ce graphique l'empreinte en CO2 des différents systèmes. Et vous voyez en particulier l'empreinte considérable du bitcoin qui certes est considérable parce qu'il est très dominant dans le système, mais aussi parce qu'intrinsèquement dans son système de proof of work, il va mobiliser des fermes considérables d'ordinateurs qui veulent essayer de gagner la récompense et je ne sais pas si vous pouvez lire peut-être pas mais c'est pour une transaction c'est 1173 kWh alors que sur l'Ethereum c'est 87 c'est beaucoup moins et dès qu'on passe à la proof of stake alors là vous divisez de façon énorme la consommation d'électricité il faut avoir en tête qu'aujourd'hui la consommation d'électricité dans le monde du bitcoin c'est à peu près c'est entre la consommation d'électricité de l'Argentine et de la Norvège de ces pays on est donc sur des niveaux qui ne sont pas anecdotiques du tout pour la réussite la poursuite de ces dispositifs n'a de sens que si un jour on passe sur quelque chose qui est beaucoup moins consommateur d'électricité et donc sur du proof of stake mais il est clair que sur le proof of stake l'Ethereum qui est en train de passer sur le proof of stake il a du retard il ne l'a pas encore complètement intégré parce que c'est techniquement plus complexe pour assurer l'efficacité et la sécurité du système lorsque si tout le monde est là alors c'est tellement consommateur que les fermes de minage d'une année à l'autre passent d'un pays à l'autre en fonction du coût de l'électricité locale il faut avoir en tête qu'il y a fin 2019 par exemple 73% de ces exercices de minage de bitcoin étaient en Chine et 6% en Russie 73% en Chine 6% en Russie aujourd'hui c'est 35% il n'y a plus rien il n'y a quasiment plus rien en Chine et c'est essentiellement aux Etats-Unis au Kazakhstan et toujours en Russie parce que c'est là où le prix de l'électricité est le plus fort plus faible bien sûr alors si cette technologie assure une grande sécurité à ce qui est enregistré dans le registre ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des points de vulnérabilité ces points de vulnérabilité ils ne sont pas dans la blockchain elle-même mais ils sont avant ils sont avant c'est-à-dire que en général lorsque vous êtes un investisseur ou un épargnant qui détient des jetons et bien vous les détenez via l'association en fait d'une clé publique et d'une clé privée la clé publique elle vous permet de recevoir et pour recevoir il faut qu'elle soit publique parce qu'autrement on ne sait pas comment vous envoyer des jetons et puis une clé privée qui permet d'utiliser les jetons et voire d'envoyer des fonds à des jetons ailleurs permet de les transférer donc vous perdez ou on vous vole votre clé privée vous êtes cuit vous êtes cuit et ces clés privées vous pouvez soit la conserver tout seul soit la mettre dans un dans une wallet dans un porte-monnaie électronique qui vous permet par ailleurs d'avoir plusieurs types de jetons et pas uniquement du bitcoin ou de l'ethereum ou de l'ether ou je ne sais et donc ces wallets sont proposés sous différentes formes je ne vais pas rentrer dans les détails par un certain d'intermédiaires c'est ce qui signifie que par construction il y a une possibilité qu'on vous vole ce que vous avez mis dans la wallet et puis il y a une probabilité qu'on vous perdiez votre clé privée d'ailleurs les statistiques telles qu'on peut les imaginer montrent que c'est surtout les clés privées qu'on perd c'est à dire et alors beaucoup d'ailleurs de ceux qui ont acheté par exemple du bitcoin il y a plusieurs années pour des montants à l'époque très faibles qui se retrouvent aujourd'hui avec potentiellement des montants significatifs ils se rendent compte qu'ils ont perdu leur clé et comme la clé ce n'est pas le code ce n'est pas juste le code de la carte bancaire ce n'est pas quatre chiffres mais c'est une suite assez compliquée c'est fichu vous ne pouvez plus la retrouver c'est mort et on l'estime à 100 milliards de dollars ce qui représente aux clés perdues alors que les clés volées toutes choses égales par ailleurs dont on fait quand même pourtant des grands titres parce que c'est vrai que ça arrive assez souvent et bien c'est 4 milliards de dollars c'est là où on l'estime je vous ai mis ici une dépêche roteur récente du 29 mars qui fait état d'un vol de hackers qui ont volé 615 millions de dollars sur des jetons qui se trouvent être d'ailleurs des jetons NFT dans ce cas là mais ça aurait pu être n'importe quoi ça a été ça a été volé dans en volant précisément les clés les clés privées et tout ça est régulier alors j'évoquais tout à l'heure la diversité de ces actifs numériques alors au commencement je dirais au commencement il y eut il y eut le bitcoin avec il faut être clair une vocation libertarienne c'est clair la monnaie l'idée c'est de créer une monnaie indépendante de toute autorité ce sont des un backed complètement token qui sont jetons dont la valeur est liée à la conjugaison subtile d'une rareté organisée on organise la rareté avec un mode de création complètement maîtrisé avec le minage et plafonné in fine et une demande qui est un peu auto-entretenue à cause de cette rareté organisée il faut être clair les jetons un backed dont le bitcoin est l'image la plus forte c'est 90% de la valorisation actuelle de l'ensemble de ces jetons on nous peut estimer je l'ai mis là ça varie avec tous les jours bien sûr mais en gros 2 trillions de dollars 2000 milliards de dollars la valorisation de l'ensemble et le bitcoin représente un peu plus de 40% de cette valorisation alors à côté des un backed dont le bitcoin est l'emblème il y a beaucoup d'autres jetons il y a ceux qui ont une vocation éventuellement à financer l'économie c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant les utility tokens qui sont donnent accès à un service je vais développer un service à l'avenir j'émets des jetons et les détenteurs de ces jetons pourront utiliser ces services que je vais développer qui sont encore à développer je dirais c'est ça a été enfin j'ai mis feu de paille parce qu'on a vu cet engouement en 2017 2018 2019 aujourd'hui on en a on en a beaucoup moins toujours dans le registre du financement de l'économie il y avait l'idée de dire prenons des actifs financiers traditionnels des actions des obligations au lieu de les émettre avec un système centralisé comme c'est aujourd'hui on va les tokeniser c'est à dire on va les émettre sur une blockchain et ils seront représentés par des jetons alors aujourd'hui c'est quasiment impossible en Europe on y reviendra parce que la réglementation ne le permet pas et donc c'est assez peu développé mais on sent et j'y reviendrai que derrière cette approche il y a une possibilité de développement significative ensuite il y a les jetons non fongibles alors qu'ils se développent depuis peu de temps ça a été créé en 2017 mais c'est vraiment ça fait un an un an et demi qu'on voit une explosion des valorisations c'est quoi non fongibles ça veut dire que c'est des éléments numériques uniques c'est des cartes dans des jeux divers c'est varié ce sont des photos c'est des choses qui sont peut-être utilisées dans le métaverse peut-être vous en savez plus que moi là-dessus mais ça reste ça reste très marginaux vous voyez je les ai mis ici c'est à peu près 2% 2% de ces 2000 milliards donc c'est 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 assez marginal ça moi ça me rappelle un peu les tulipes du 17ème siècle parce que les tulipes au 17ème siècle on a trouvé un nouvel type de tulipes qui était cassée qui avait donc des coloris très très étonnants qui étaient très assez difficiles à produire et à renouveler donc il y a eu un engouement très très fort j'appelle pas ça unbac parce que il y avait vraiment des oignons de tulipes et vous aviez des superbes tulipes à l'arrivée il y en a très peu mais bon ça n'a pas au bout d'un moment l'engouement est passé et puis il y a les stable coins privés ou publics parce que pour moi quelque part si on fait une monnaie numérique de banque centrale c'est un jeton stable public et c'est quoi un stable coin alors pour les privés c'est c'est des choses qui se développent depuis assez peu de temps mais depuis 2020 à peu près et le premier qui a été évoqué c'est le le projet de le projet d'Amazon avec pardon de de Facebook avec le Libra suite d'IEM que j'évoquais in fine au début sous une nouvelle version mais qui quand il a été créé avait vocation à représenter un peu un SDR être être adossé à un panier de titres publics de grandes devises dans lesquelles se font les échanges et avoir une valeur stable par rapport à ce panier de devises alors ce projet a eu le mérite quelque part de faire réveiller les autorités diverses et variées parce que le jour où Facebook décide de lancer quelque chose comme ça on se dit si ça marche qu'est-ce qui se passe et donc toutes les autorités se sont réveillées pour d'ailleurs à l'époque essayer d'empêcher que ça puisse se faire et on est réussi puisqu'ils l'ont abandonné les stable coins aujourd'hui il y en a à peu près qu'en dollars et je crois que j'en ai mis quelques-unes ici c'est celles qui sont en rouge sur ce graphique c'est le Tether et l'US dollar coin qui font 6% donc vous voyez que on est comme elles y sont pas toutes il y en a quelques autres on est à à peu près 8% du total mais c'est quelque chose qui est croissant et ça veut dire quoi ? ça veut dire que la valeur de ce jeton est censée avoir une valeur stable par rapport en l'occurrence au dollar par des méthodes diverses ou variées et naturellement les monnaies de banque centrale en serait un archétype puisque là on aurait exactement une parité absolue par rapport à la monnaie fiat mais aujourd'hui il y en a à peine les seuls qui aient commencé à le mettre vraiment en place sont les chinois ils n'ont pas eu de chance les chinois parce qu'ils voulaient le développer avec les jeux olympiques d'hiver mais compte tenu du contexte de la pandémie il y a eu très peu de visiteurs et de spectateurs à ces jeux olympiques d'hiver donc leur Yi Yuan ne s'est pas diffusé autant qu'ils le souhaitaient mais il faut avoir en tête qu'ils sont en train de continuer à le diffuser à l'intérieur de la Chine dans un certain nombre de très grandes villes donc diversité alors j'en viens aux enjeux de régulation qui sont très forts le premier c'est tout ce qui tourne ah oui pardon tout ce qui tourne autour de la fraude parce que l'univers des cryptoactifs attire la criminalité sous toutes ses formes alors elle l'attire parce que vous pouvez avoir des achats de produits ou services illicites sur le dark web vous allez utiliser vos jetons pour faire cela vous avez quelque chose qui s'est développé qui est le paiement de rançon sur des blocages cyber je veux dire s'il n'y avait pas de monnaie digitale vous n'auriez pas ces attaques cyber qui bloquent un certain nombre d'entités diverses et variées parce que ce n'est pas uniquement des entreprises mais ça peut être des hôpitaux des écoles des universités ou autres et que l'on en est censé débloquer c'est en paiement d'une rançon en crypto en cryptoactif donc ça c'est intimement lié vous avez de la fraude fiscale qui permet que peut permettre ces produits ces produits et puis vous avez et ça aussi ça a été le deuxième le deuxième facteur qui a activé les autorités diverses et variées c'est mon dieu ça peut permettre d'éviter de contourner les sanctions vous savez que les sanctions vis-à-vis de la Russie aujourd'hui sont de plus en plus significatives blocage des avoirs d'un certain nombre de personnes ou d'entités personnes morales ou physiques et donc tout à coup c'est dit mais est-ce que via les cryptoactifs on peut pas contourner ces sanctions et là c'est le deuxième élément déterminant pour les autorités publiques diverses et variées il faut faire quelque chose et puis vous avez tout ça c'est de la criminalité quelque part puisqu'on en vient et puis vous avez qui est lié à l'utilisation des cryptoactifs et puis vous avez à côté de l'utilisation de cryptoactifs pour des éléments de fraude ou criminels vous avez un autre type de criminalité qui est une pure escroquerie c'est-à-dire qu'on vient vous proposer d'investir dans des cryptoactifs mais en fait quand vous investissez vous investissez dans rien c'est-à-dire que l'argent est parti parce que la plateforme est une plateforme fantôme et l'argent que vous transférez sous une forme ou sous une autre dans le cadre de l'offre qui est faite par cette plateforme et bien il va dans la poche de celui qui a généré la dite plateforme et donc ce n'est loin d'être c'est loin d'être négligeable puisque pour les deux premiers mois de cette année chez nous autorité des marchés financiers on a eu 322 personnes qui sont venues nous voir en disant j'ai un problème avec les cryptoactifs sur ces 322 il y en a 56 c'est très clair ce sont des pertes avérées pour 2 millions d'euros c'est 2 mois de cette année et alors on fait fermer un certain nombre de plateformes qui renaissent immédiatement sous une forme diverse mais ça attire la criminalité comme d'autres types d'actifs vous avez là les placements viticoles j'ai mis les placements viticoles aussi puisqu'à Bordeaux quand même on a marqué à côté ces 17 personnes dont 4 sont des pertes avérées pour 400 000 euros mais les fausses EHPAD les faux livrets les usurpations diverses ou d'identité c'est notre pain quotidien mais les cryptoactifs il faut le dire c'est quand même en tête de ces escroqueries pures et simples alors bien sûr les transactions illicites qui font partie du premier bloc que j'évoquais qui représentent peut-être autour de 10% des transactions que l'on observe sur ces actifs 10% des transactions seraient illicites elles peuvent être combattues par un certain nombre de règles et il y a les règles qui sont en la matière c'est les règles de la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme qui se déclinent spécifiquement sur ces supports-là ce sont des règles qui sont dites du GAFI du GAFI donc le GAFI c'est l'organisme de normalisation dans ce domaine-là qui dépend de l'OCDE et bien si on applique ces règles aux prestataires de services qui sont ces intermédiaires qui vous ouvrent un compte qui vous donnent des wallets et autres et bien on peut un peu lutter contre cela on peut un peu lutter contre cela si tout le monde joue le jeu parce que ce qui est clé dans ce domaine c'est ce qu'on appelle la travel rule la travel rule ça veut dire je sais je sais d'où vient l'argent d'où viennent les jetons et où ils vont et quand je peux tracer cela et bien évidemment j'ai un moyen de bloquer et de lutter contre des usages illicites alors le problème c'est que cette règle-là qui n'est pas très simple à mettre en oeuvre dans le domaine des techniques de blockchain mais qui peut être mis en oeuvre et bien il y a très peu de pays qui l'ont mis dans leur réglementation nationale alors en France c'est le cas bien sûr enfin bien sûr en France c'est le cas mais quand le dernier rapport du 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 Gafi le Gafi en anglais c'est FATF c'est pour ça que c'est en anglais de l'an passé disait il n'y a que 23 juridictions qui ont mis en oeuvre effectivement cette règle de travel rule en plus j'attire l'attention qu'il y a une chose et de le mettre dans la réglementation et ensuite de s'assurer qu'elle est respectée c'est le cran d'après enfin si c'est pas dans la réglementation on est sûr que ça va pas être mis en oeuvre mais aujourd'hui il y a trop peu de réglementations trop peu de pays qui ont imposé cette règle de connaissance de la chaîne des transactions et par construction ça ne va pas couvrir les transactions qui ne passent pas par un prestataire de service c'est à dire que vous avez je l'ai dit tout à l'heure vous avez une clé votre clé privée c'est ça qui permet d'activer si la clé privée vous la gardez pour vous vous pouvez très bien la garder pour vous et vous l'utilisez dans une transaction sur la blockchain pour envoyer des jetons à une autre contrepartie qui elle-même n'est d'ailleurs pas forcément abritée par un prestataire et bien ça ça passe sous les radars c'est un peu comme quand vous donnez de l'argent liquide à votre à votre voisin si vous prenez du cash et que vous le donnez à votre voisin ça passe sous les radars c'est évident mais ça il faut avoir en tête que ces transactions peer-to-peer sans passer par un prestataire sont quand même très significatives c'est pas marginal donc voilà donc ça c'est un premier enjeu c'est qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la fraude l'autre enjeu c'est que c'est un problème de valorisation alors il est clair que quand vous avez des unbacked unbacked tokens je tourne comment vous voulez le valoriser donc si vous avez pas de sous-jacents si vous avez pas de gestionnaire central qui va organiser la rencontre de l'offre et de la demande le fait de la valorisation intrinsèque d'un crypto-actif unbacked alors c'est il n'y a pas de il n'y a pas de rationalité immédiate et comme il n'y a pas de marché organisé avec transparence pré-négociation sur les marchés organisés il y a des carnets d'ordre vous pouvez vous positionner par rapport au carnet d'ordre et quand la transaction il y a ce qu'on appelle de la transparence pré-négociation vous savez où va le marché il y a une transparence post-négociation vous voyez ce qu'a fait le marché mais tant que ce n'est pas organisé ça veut dire que la formation des prix elle est complètement aléatoire vous ne savez pas quel est le niveau potentiel de l'offre et de la demande vous n'avez pas d'autorité de supervision donc les manipulations de marché ne sont pas sanctionnées c'est quoi une manipulation de marché c'est de faire semblant qu'il y a une offre qui n'existe pas pour faire monter un prix et ensuite pouvoir vendre beaucoup de techniques dans ces domaines je ne rentre pas dans les détails c'est notre métier à l'AMF mais sans manipuler donc il peut y avoir la formation des prix les manipulations de marché c'est tout à fait possible donc il en découle d'ailleurs une volatilité extraordinairement forte de ces prix puisque la valeur intrinsèque on ne sait pas la calculer et le marché il n'est pas organisé donc ça vous donne une grande volatilité qui est illustrée ici et qui est absolument sans commune mesure avec la volatilité de la plupart des autres actifs je dirais donc là je vais je ne vais pas les détailler mais au-delà de ces éléments on a donc un certain nombre d'enjeux d'abord bien sûr la protection des épargnants parce que qu'on puisse accepter que des épargnants investissent dans ce type de produit qui comme je l'évoque est tout à fait exposé à un certain nombre de fraudes et dont la valorisation est parfaitement incertaine au bout d'un moment ça pousse problème aux autorités qui ont en charge d'assurer que les épargnants ne se fassent pas voler au coin de la rue mais au-delà de ça il y a des enjeux de souveraineté de stabilité financière souveraineté parce que ces cryptoactifs ne sont pas des monnaies avec cours légal et pouvoir libératoire mais on voit que quand on a commencé à introduire des stable coins qui eux-mêmes auraient une valeur à peu près fixe très stable par rapport à des monnaies qui elles ont cours légal et pouvoir libératoire et bien ça a changé la donne et ça il est arrivé à un enjeu de souveraineté parce que c'est devenu une alternative crédible aux monnaies de banque commerciale voire de banque centrale sans avoir l'encadrement réglementaire associé et puis en particulier on vous dit que ça a une valeur fixe mais qu'est-ce qui garantit que ça a cette valeur fixe comment est-ce que vous assurez que c'est stable par rapport à la monnaie fiat tout ça n'est absolument pas organisé et donc et pas encadré en plus donc vous avez des modalités de diffusion de certaines potentielles en utilisant cette digitalisation avec des monnaies avec une valeur stable qui va très au-delà de la zone classique d'influence d'une monnaie le cas du Iyuan est emblématique de ce point de vue là on se dit peut-être que ça peut être un outil qui va asseoir cette fois-ci la souveraineté d'un pays la Chine sur d'autres zones par exemple l'Afrique en proposant à travers cette cette monnaie digitale d'utiliser un support qui qui lui est adossé à une valeur à une valeur un pouvoir libératoire en Chine mais qui a cette sécurité là et dans des pays pour lesquels la devise nationale est parfaitement n'est pas stable et bien proposer sous une forme sous une forme digitale l'équivalent d'une monnaie qui elle est stable c'est un élément de pouvoir pour ceux qui peuvent le diffuser et puis de ce fait là si tout cela marche et bien on voit que la politique monétaire qui s'appuie sur des outils de transmission à travers le système bancaire et bien perdrait de leur efficacité parce que précisément ça se passerait ailleurs peut-être donc il y a un problème de souveraineté et puis il y a aussi un problème de stabilité financière parce que quand ça se développe ça a un certain nombre de conséquences jusqu'à c'est intéressant de voir que les cryptoactifs unbacked ont été perçus comme une classe d'actifs complémentaires non corrélés aux actifs financiers traditionnels et donc de ce point de vue là c'était intéressant pour un certain nombre d'acteurs et des acteurs institutionnels qui ont vraiment pignon sur rue de pouvoir investir dans cette classe d'actifs alternatifs qui permet d'assurer une stabilité globale des portefeuilles parce que leur valorisation peut se faire à contre-temps par rapport aux autres et donc c'est un élément qui on voit bien que si des investisseurs institutionnels détiennent des niveaux significatifs de ces jetons là en cas de problème sur le marché de ces jetons c'est un problème pour les investisseurs institutionnels qui sont exposés à ces actifs là et par contagion ça peut toucher beaucoup de monde alors les crypto actifs on a vu que ceux qui proposent des monnaies des stable coins privés peuvent venir éventuellement en concurrence avec le système bancaire traditionnel parce que finalement comme la valeur est stable au lieu de détenir un compte en banque vous avez ces actifs dans votre porte-monnaie électronique et puis si les gens l'acceptent et pourquoi ne l'accepteraient-ils pas puisque ça a une valeur a priori stable pour court-circuiter le système réglementé en plus on a commencé à développer sur des marchés régulés des produits dérivés sur ces actifs et donc quand vous avez un marché régulé réglementé dérivé qui traite sur un sous-jacent qui lui ne l'est pas vous pouvez créer des problèmes assez pénibles pour la sphère financière vous avez en dernier mois il y a le développement qui est lui récent de la finance décentralisée DeFi c'est quoi la finance décentralisée c'est le fondement de la finance c'est le prêt c'est le crédit c'est ça qui est la base de la finance on voit que dans un système qui est décentralisé où on ne se connait pas et où on ne connait pas le risque que chacun porte le système de prêt c'est un système de prêt collatéralisé vous n'allez pas acheter une maison avec des bitcoins dans le système par contre vous pouvez emprunter des jetons si vous en avez déjà et que vous les mettez en collatéral j'en ai 100 je les mets en collatéral et j'en emprunte 100 de plus très bien bon et puis maintenant que j'en ai 200 je remets les 100 que j'ai emprunté en collatéral et j'en emprunte 100 formidable alors tout ça évidemment le levier à la limite ça reste à l'intérieur du système mais ça crée un risque dans le système énorme parce que vous voyez que par construction le levier c'est de dire j'ai mis 100 en collatéral et j'en ai emprunté 100 très bien ou autre chose mais quand la valorisation baisse quand la valorisation bouge je suis obligé d'ajuster mon collatéral et je vais en vendre et si je le vends ça fait rebaisser le cours et si ça fait rebaisser le cours on va me demander plus de collatéral et donc vous avez des capacités de déstabilisation du marché de ces crypto-actifs à travers ces mécanismes-là qui sont très forts évidemment c'est intrinsèque un système dans lequel on ne se connaît pas vous ne faites pas un crédit à quelqu'un que vous ne connaissez pas ou vous le faites que s'il met en garantie un certain nombre de choses et donc ce développement-là peut déstabiliser le système donc on en arrive à la nécessité de dire soit je soit j'interdis soit je réglemente interdire interdire c'est se priver je veux dire interdire c'est quelque chose de très fort je veux dire on a quand même un système de liberté qui est quand même fondé là-dessus donc il faut interdire il faut être très sûr que les risques sont disproportionnés et qu'on ne peut pas faire autrement en plus on sait que dans ces techniques il y a des potentielles efficacités extraordinairement fortes extraordinairement fortes de fiabilité d'un certain nombre de transactions de rapidité d'exécution et de coûts d'exécution qui sont très réduits par rapport à des systèmes centralisés qui mobilisent beaucoup d'énergie et donc le choix de la plupart des pays c'est au contraire de l'encadrer mais quand on regarde les mécanismes que nous avons pour encadrer ces opérations et bien on s'aperçoit qu'on est loin du compte ce qu'on sait on sait réguler des personnes physiques ou morales on ne sait pas réguler des systèmes dans lesquels on n'a personne en face pour le gérer et donc autant quand on est sur des prestataires de services ça on sait faire autant quand on est maintenant sur des actifs numériques backed pour être backed il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère l'adossement c'est quoi adosser un jeton en dollars ou en euros c'est quelqu'un qui dit moi quand vous m'achetez un jeton j'investis cet argent dans des actifs en dollars sur donc celui qui investit en dollars il existe et ça je peux le contrôler donc en plus second élément de difficulté c'est donc premier qui doit-on réguler qui doit-on réglementer le deuxième élément c'est il y a un problème d'instabilité juridique c'est à dire que quand vous avez un jeton sur une blockchain est-ce que vous êtes bien sûr que vous en êtes propriétaire qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que dans votre ordre juridique vous soyez effectivement propriétaire de quelque chose dont on ne sait pas où c'est donc c'est un défi pour mettre en place un cadre juridique adapté pour assurer le droit de propriété parce que si vous ne pouvez pas l'assurer c'est un léger problème et dans tous ces domaines-là une des difficultés c'est que on a un phénomène mondial et des approches réglementaires qui sont locales hétérogènes et ce qui rend la coopération internationale très complexe et qui est pourtant incontournable dans ce domaine elle est vous savez donc j'ai dit que certains interdisait d'autres ne réglementent pas du tout certains ont développé des réglementations et ce n'est pas les mêmes et ce n'est pas les mêmes il y en a qui assimilent par exemple ces actifs à des actifs financiers et qui vont leur appliquer les mêmes cadres réglementaires et d'autres qui disent non il faut développer un cadre spécifique ce qui fait quand vous êtes en coopération internationale et que vous appelez un confrère dans un autre pays en disant dites donc il y a de l'argent qui est passé il y a des jetons qui sont passés de tel endroit de chez moi à chez vous qui est-ce qui est chez vous alors là vous avez en général pas de réponse c'est formidable donc nous nous avons choisi en France c'était en 2019 de commencer à encadrer ces domaines avec un cadre réglementaire pour des jetons qui ne représentaient pas des instruments financiers traditionnels pourquoi pour les instruments financiers traditionnels parce que les instruments financiers traditionnels c'est une réglementation européenne donc vous ne pouvez pas au niveau national développer une approche sur les jetons qui représentent des actions ou des obligations ce n'est pas possible c'est l'Europe alors que pour Kant le reste vous pouvez c'est ce que nous avons fait avec cette réglementation qui en attente d'une réglementation européenne était assez originale parce qu'elle a demandé peu de choses elle a rendu obligatoire l'enregistrement des prestataires de services sur actifs numériques et pour le reste elle a dit c'est optionnel si vous voulez être plus sérieux après l'enregistrement vous pouvez être agréé mais là agréé ça va être autre chose c'est beaucoup plus exigeant que l'enregistrement et si vous le faites des émissions de jetons des ICO vous pouvez si vous le voulez venir voir l'AMF et si vous répondez à un certain nombre de critères vous aurez le tampon un visa mais c'est optionnel pourquoi c'était optionnel parce que quand on est au niveau local en Europe si vous voulez rendre des choses obligatoires très contraignantes les gens viennent pro ils vont ailleurs puis c'est terminé et puis ils font la même chose quand même donc on a préféré être profil bas et jouer sur l'enregistrement parce que l'enregistrement des prestataires c'est ce qui déjà permet de les connaître de savoir qui existe je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ces réglementations elles sont sur les slides que vous pourrez avoir mais l'idée c'est que quand on regarde l'enregistrement il y a deux choses qui nous intéressent d'abord est-ce que vous avez les dispositifs de lutte anti-blanchiment est-ce que vous les avez et la travel rule en fait partie si vous ne les avez pas vous n'êtes pas enregistré et donc vous ne pouvez pas proposer vos services en France et deuxièmement qui vous êtes est-ce que vous êtes fit and proper est-ce que vous ne sortez pas de prison est-ce que vous connaissez un peu le secteur dans lequel vous voulez travailler ça c'est des deux éléments proches mais on voit que c'est extrêmement réduit mais ça nous permet de les connaître aujourd'hui on a 31 prestataires qui sont enregistrés auprès de l'autorité des marchés financiers et on dit si vous voulez travailler sur des actifs numériques passez plutôt par des gens qui se sont enregistrés c'est pas une sécurité absolue mais au moins on sait qu'ils existent on les voit et il y en aura d'autres qui viendront au passage on a aussi donc on n'est pas allé plus loin donc je ne vais pas rentrer dans tous les enjeux qui sont liés au security token coté qu'on n'a pas pu acclimater parce que c'est une réglementation européenne qui est en contradiction avec la possibilité d'avoir sur une blockchain par exemple en même temps du trading et du règlement livraison en Europe quand on est sur un produit coté et qu'on veut faire de la négociation et du règlement livraison on ne peut pas le faire sur blockchain on ne peut pas le faire sur blockchain parce que dans la réglementation il faut vous connaître il faut qu'il y ait une personne il faut qu'il y ait une institution et dans un système décentralisé ça ne coche pas les cases de la réglementation donc nous avons fait cela je passe sur les différents enjeux qui sont présents pour aller au-delà pour permettre ces développements là et donc je dis que c'était optionnel l'enregistrement l'agrément des prestataires de services j'ai dit qu'il y en a 31 qui se sont fait enregistrer vous allez me dire combien il y en a qui ont demandé plus que l'enregistrement mais l'agrément zéro alors vous allez me dire mais alors c'est raté qu'est-ce que c'est que ce système je ne dis pas du tout parce que en fait ce qui se passe c'est que ce que nous avons fait en France le cadre que l'on a mis en France et qui est donc pour partie optionnel et bien maintenant on le développe au niveau européen de façon quasiment identique parce que au niveau européen on s'est inspiré largement du cadre français et là on fait ce qu'il faut faire c'est-à-dire que ça ne va plus être optionnel mais ça va être obligatoire c'est-à-dire que l'enregistrement n'est pas suffisant au niveau européen et bien il va falloir avoir la licence de prestataire de service avec un certain nombre de contraintes qui permettent de faire face au danger que j'ai évoqué le c'est les services actuels ça c'est je passe sur les règles actuelles que l'on demande et qui sont voilà les liens l'EPSAN un agrément l'agrément c'est beaucoup plus exigeant et j'en viens peut-être pour finir je vais pas être voilà sur la le 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 on en est sur le fait qu'on est sur le point d'avoir en Europe dans l'Union Européenne pardon dans l'Union Européenne un cadre unique pas une multitude de cadres nationaux mais un cadre unique qui encadre toutes ces opérations c'est deux textes le premier ça s'appelle MICA c'est Marketing Crypto Asset qui est une proposition vous savez comment ça marche en Europe la commission européenne a le monopole des propositions de directives ou de règlements personne ne peut faire ça à sa place le monopole sur cette base là le Conseil et le Parlement européen discutent analysent la proposition ils se mettent d'accord sur une contre proposition sur un sujet sur éventuellement une contre proposition et quand chacun des deux s'est mis d'accord ils se réunissent dans un trilogue pour arriver à un consensus de texte donc ça prend un peu de temps en septembre 2020 la commission a fait une proposition MICA en mettant trois catégories de jetons avec des règles qui vont être un peu différentes selon les types de jetons en particulier ces jetons de monnaie électronique des jetons qui sont d'autres qui seraient stable mais qui se réfèrent à d'autres actifs mais qui n'ont pas une vocation à servir de monnaie électronique et puis des jetons les autres jetons qui sont utilitaires et sur chacune de ces trois catégories il y a des règles qui vont être qui vont être déclinées nous avons également donc l'agrément est obligatoire il est plus facultatif et on rajoute un régime de prévention des abus de marché c'est à dire que précisément ce que l'on ne pouvait pas faire objectivement au niveau national au niveau européen on dit attention le fonctionnement du marché secondaire de ces jetons et bien il doit être relativement de bonne facture et il y a des règles qui s'inspirent de celles qui sont applicables pour les actifs financiers et qui sont dans une réglementation européenne qui s'appelle MAR Market Abuse Regulation et l'intérêt de ce texte européen c'est que c'est un règlement vous savez qu'en Europe il y a des directives et des règlements la directive ça se transpose en droit national 27 pays à transposer ça prend pas mal de temps le règlement c'est d'application immédiate et c'est pareil pour tout le monde parce que c'est fixé dans le texte alors que sur la directive il peut y avoir des variations nationales donc règlement l'accord du conseil en novembre et accord du parlement de leur côté le 4 avril donc c'est très récent il est clair que les événements d'Ukraine ont constitué un accélérateur on n'y serait pas là donc il y a il y a des petites subtilités qui diffèrent entre le texte original le texte du conseil et le texte du parlement on rentre dans Trilogue on a bon espoir que sous présidence française puisque chaque pays assure la présidence du conseil pendant un semestre c'est le semestre de la France que sous présidence française on puisse arriver à finaliser ce texte l'autre texte européen important c'est ce qu'on appelle le régime pilote pour les DLT pour l'utilisation des registres distribués sur les titres traditionnels là on était tout à l'heure avec Mika on est sur des produits qui ne sont pas des actifs financiers traditionnels les actifs financiers traditionnels comment peut-on utiliser les techniques de registres distribués là on a aussi une proposition en septembre 2020 de la commission qui prévoit un régime expérimental c'est vraiment c'est la proposition que nous on avait fait en France sur 6 ans qui permettent de développer des infrastructures de marché pour des négociations et le règlement livraison en utilisant la blockchain et en s'exonérant de certaines dispositions réglementaires qui s'appliquent à ceux qui n'utilisent pas la blockchain et donc il y a eu un certain nombre on était mal parti parce que le projet était très limité d'ampleur c'était vraiment pour des toutes petites capitalisations ou pour des toutes petites émissions maintenant on est un peu plus allant et en particulier on est aussi un peu plus on accepte une neutralité technologique entre les systèmes ouverts et les systèmes fermés que j'évoquais tout à l'heure il y a eu accord du conseil en décembre 2021 puis du parlement en janvier et donc maintenant ce texte est achevé et à partir de janvier 2024 nous aurons une capacité en Europe à développer ces infrastructures en utilisant la DLT et donc on est on accélère beaucoup juste pour finir c'est intéressant parce que le débat sur Mika il a chopé au parlement sur le problème de l'empreinte carbone et le parlement a dit moi je ne veux pas en union deux jetons qui ont une empreinte carbone trop forte et donc de type proof of work donc si vous voulez développer en Europe des jetons il faut que ça soit autre chose que le proof of work alors évidemment là comme vous avez vu proof of work c'est 90% du total donc il y a un léger il y a eu un léger problème donc finalement à cause des événements en Ukraine en particulier on a dit bon ben d'accord mais c'est un sujet qu'il faut avoir en tête et à la prochaine revue on regardera ça parce que ce n'est pas acceptable mais finalement ça a débloqué les choses donc tout cela est excellent parce qu'on va pouvoir non pas réprimer mais encadrer et tirer le meilleur de ces technologies et de ces produits et je vous mets en annexe quelques références intéressantes du Financial Stability Board de la réflexion théorique du GAFI ou de report parlementaire sur le sujet je m'arrête oui non 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 ça va encore merci applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada